Salut c'est Last Angel et bienvenue dans cette vidéo alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une société qui s'appelle Prisma Dimension ou Prisma Dimension en français comme vous voulez, peut-être en français parce que mon accent anglais est un peu de la merde, même beaucoup donc cette société est toute récente, toute nouvelle puisqu'elle a fait son apparition aujourd'hui sur le web et elle nous propose de vivre une expérience virtuelle intitulée Hyperscape, alors je ne vais pas vous en faire des caisses pendant trop longtemps cette société évidemment est fictive, elle n'existe pas et vous n'aurez pas besoin de casques virtuels pour pouvoir participer à cette expérience virtuelle puisqu'en fait il s'agit d'un nouveau jeu, un AAA développé par Ubisoft Montréal qui va être disponible très 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 bientôt puisque ça sera à partir du 2 juillet où Ubisoft lancera ce jeu, il s'agit de quoi comme jeu ? bien il s'agit déjà d'un Battle Royale, c'est pas un petit free to play puisqu'il s'agit d'un free to play mais c'est pas un petit free to play puisque c'est un AAA comme je vous le disais tout à l'heure et que Ubisoft Montréal a mis le paquet dessus et a de grosses ambitions dessus alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? c'est un jeu qui va se dérouler en escouade, en escouade de 3 d'après les premières informations que j'ai pu avoir qui se déroulera dans un environnement essentiellement urbain qu'est-ce qu'a ce Battle Royale de particulier qui peut éventuellement le faire sortir du lot par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché ? alors évidemment on retrouvera toutes les mécaniques qu'il y a habituellement dans les Battle Royales le premier objectif que vous aurez c'est de vous équiper bien entendu une fois que vous aurez votre équipement, essayez de survivre et puis vous allez avoir des petits soucis entre guillemets puisqu'il a une particularité pour les joueurs qui officieront sur Twitch c'est que le public, les viewers pourront déclencher des events qui vont mettre des bâtons dans les roues des joueurs en fait c'est une des grosses features du jeu c'est la possibilité que vont avoir les viewers d'interagir comme ils n'ont jamais pu le faire auparavant dans un jeu on leur proposera des épreuves ils auront qu'à aller cliquer en fait sur les choses qu'ils veulent mettre en place pour que les joueurs qui sont eux in-game prennent des épreuves dans la tronche en plus d'être obligés de survivre aux autres le genre d'épreuve, qu'est-ce que c'est, des activités etc on ne sait pas pour le moment, il n'y a pas de communication, je ne peux pas vous en dire plus de toute façon pour l'instant, puisque le jeu est en plein teasing et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour l'instant le fait est que tout le monde se posait la question de savoir quel est ce cinquième triple A que Ubisoft allait nous présenter à leur conférence du 12 juillet et bien celui-ci ou pas, peut-être c'est une cerise sur le gâteau peut-être c'est un nouveau en tout cas on va pour le moment prendre pour argent comptant que c'est le cinquième triple A qui manquait ou peut-être pas, on aura peut-être droit comme il le faisait à certaines années à un jeu surprise en fin de conférence le fait est que pour le moment à part les images que vous voyez sur votre écran depuis tout à l'heure on n'en sait pas plus si ce n'est que le jeu sortira dans un premier temps sur PC et qu'il va y avoir une bêta à partir de la semaine prochaine le jeu sortira lui je vous le rappelle le 2 juillet prochain il y aura une bêta la semaine prochaine ils vont procéder un petit peu comme ils ont fait comme Riot a fait sur Valorant c'est à dire qu'il faudra regarder des streams Twitch pour récupérer des clés pour ceux qui souhaitent participer ou alors allez vous inscrire sur le site où je vais aller me rendre dans quelques instants pour vous lire un petit peu le background de cette société Prima Dimension alors évidemment il s'agit d'un free to play qui n'aura pas de mécanique pet to win rassurez-vous puisque la plupart de ce qui sera dans la boutique même pas la plupart tout ce qui sera dans la boutique sera uniquement cosmétique et donc vous n'avez pas de soucis à avoir à ce niveau là alors le succès d'un free to play dépend surtout évidemment de l'investissement des joueurs et des communautés déjà il faut que le free to play plaise d'une part je peux vous garantir qu'il est vraiment très fun et très sympa il devrait plaire enfin en tout cas un certain public pas forcément un grand public mais un certain public mais ça dépend aussi surtout si les gens comme c'est un free to play ne le prennent pas comme un jeu gratuit parce qu'un free to play c'est pas un jeu gratuit un free to play c'est un jeu où on vous propose une expérience de jeu si le jeu vous plaît et que vous y jouez régulièrement moralement vous vous engagez à aller dans la boutique acheter de temps en temps des items pour qu'évidemment on puisse financer le jeu et son contenu à venir si vous le faites pas le jeu va mourir très vite puisque évidemment il n'y aura pas de quoi financer le contenu à venir voilà les équipes eux il est gratuit pour vous lorsque vous allez le tester l'essayer mais si c'est un jeu qui vous plaît il faut rémunérer évidemment les gens et ça c'est valable pour n'importe quel free to play contrairement à ce que je peux voir habituellement on nous présente toujours les free to play comme étant des jeux gratuits oui pour les gens qui jouent une fois occasionnellement oui à la limite mais pour ceux qui jouent de manière tout à fait régulière et je connais beaucoup de gens qui jouent à des free to play de manière tout à fait régulière et qui en fait ne payent jamais et donc du coup il ne faut pas s'étonner après quand des free to play que vous trouvez sympa comme Ghost Recon il y avait un Ghost Recon en free to play à une époque développé par Ubisoft qui était très très bien moi qui me plaisait beaucoup régulièrement j'allais dans la boutique tout le monde ne le faisait pas donc à un moment donné le jeu est mort voilà tout simplement donc là on va se retrouver maintenant avec le site dont je vous parlais tout à l'heure que je vous encourage et vous aurez le lien sous la vidéo à aller visiter pour vous inscrire par exemple pour un tirage au sort pour participer à la bêta ça vous évitera d'être obligé de filer des streams pour récupérer des clés pour ceux qui n'ont pas le temps qui travaillent la journée par exemple alors il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde mais de toute façon le jeu va arriver très vite je vous le disais le 2 juillet donc on va parcourir un petit peu ce site de Prisma Dimension qui est une société fictive comme je vous le disais tout à l'heure et qui va nous révéler un petit peu de son background donc on nous dit bienvenue à Prisma System notre monde votre réalité donc déjà une accroche assez sympathique un mot de notre PDG cela a été notre plaisir et notre joie de voir l'étincelle de grandeur dans l'oeuvre légendaire de Mathieu Eiffel et de la guider de ses origines vers l'hyper réseau mondial Prisma Dimension aujourd'hui nous avons fait beaucoup de chemin depuis le travail initial d'Eiffel sur la stimulation neurale directe pour devenir le premier groupe mondial de la technologie du média et du service nous n'aurions pas pu accomplir ceci sans notre main d'oeuvre mondiale composée d'individus spécialisés et passionnés et je suis impatient de bientôt partager la prochaine version de nos avancées de pointe avec le monde le docteur Irving Tan PDG alors là il y a un truc intéressant parce que quand on nous dit nous avons fait beaucoup de chemin depuis le travail initial d'Eiffel sur la stimulation neurale on peut imaginer qu'il y aura éventuellement un ordre de compétences qui pourrait concerner les stimulations neurales donc qu'on soit un petit peu plus rapide par moment ou qu'on ait certaines features ça c'est pas enfreindre quelque index que ce soit c'est juste de la déduction donc du coup il n'y a pas de soucis je pense qu'on peut tabler sur un truc comme ça sans soucis alors ensuite on nous met un tableau de mission enfin on nous explique un petit peu ce que sera la mission dans Prisma Dimension ici à Prisma nous bâtissons des relations enrichissantes qui couvrent la planète et qui favorisent le développement nous bâtissons de nouvelles frontières qui nourrissent éduquent et connectent la population nous bâtissons des technologies qui poussent les limites de ce monde et offrent une voie de sortie vers de nouvelles dimensions et nous faisons cela pour vous notre mission est de vous donner des chances uniques de grandir et de prospérer dans un monde hyper connecté aujourd'hui un monde avec des chances sans fin un monde vous attendant pour le découvrir voilà laissez-nous vous y emmener ça c'est la mission que s'est fixée donc Prisma Dimension découvrez l'univers d'Hyperscape Prisma Dimension est fier de vous apporter la première version de l'Hyperscape le 2 juillet donc ce que je vous ai dit tout à l'heure et avec l'activation frénétique de Krone en Roche préparez-vous à entrer dans les rues illuminées de néons de la première d'île virtuelle au monde Néo Arcadia c'est un petit peu ce que je vous montrais tout à l'heure les images sont extraites de ce Néo Arcadia cette ville pleine de néons un petit peu par moment on avait l'impression quand on voyait certains personnages qu'il y avait une inspiration un peu trône vous voudrez partir sur les chapeaux de roue car vous aurez besoin de tout avantage que vous trouverez pour vous donner une mesure d'avance sur la compétition c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il va falloir très très vite aller sur la map trouver des choses pour vous équiper parce que si vous vous retrouvez avec un petit gun et puis que l'autre il a récupéré un gros fusil lourd un gros fusil d'assaut enfin futuriste vous allez être mal comme dans tous les battles royales le premier objectif c'est d'aller s'équiper le plus vite possible et puis si t'as des mecs à côté de toi qui n'ont rien dans les mains tu les buttes parce que voilà c'est celui qui est le plus rapide et qui est le plus teigneux qui va évidemment y arriver c'est des jeux fourbes que j'aime bien pratiquer par moment ça me détend surtout sur Warzone je pense que celui-là je vais m'amuser avec vraiment seuls les meilleurs participants atteindront le duel final revendiquerez-vous la victoire ou tomberez-vous sous les périls de l'hyperscape en gros serez-vous top 1 ou serez-vous top naze en venir entre guillemets donc soyez le premier dans l'hyperscape inscrivez-vous pour être le premier à découvrir l'hyperscape de notre nouveau monde qui sera dévoilé le 2 juillet voilà donc vous pouvez vous inscrire donc sur le sur cette page web fictive d'une société fictive d'un jeu qui lui sera bien réel à partir du 2 juillet pour tout le monde et totalement gratuit voilà j'espère que bon bah tout le monde n'est pas fan de Battle Royale c'est gratuit donc je vous invite à l'essayer bien évidemment si ça vous plaît et moi le jeu me hype vraiment si ça vous plaît moi j'ai très envie que ce jeu ait une durée de vie quand même assez sympa donc évidemment de temps en temps n'hésitez pas à aller mettre un petit peu de sous dans la boutique vous allez dire Angel il est bien gentil machin au milieu des compagnies mais il faut arrêter de croire que les free to play sont des jeux gratuits parce que c'est pas le cas c'est un modèle économique encore une fois qui est très vieux qui est ancien qui est de l'époque où les pc téléchargeaient à mort des jeux piratés c'était quelque chose qui était censé à la base combattre le piratage les mecs s'étaient dit on va leur offrir le jeu et puis bon ils n'ont pas forcément à l'époque 300-400 balles à mettre dans un jeu donc du coup de temps en temps ils mettront 10 balles dans la boutique et à force au bout d'un moment on récupérera l'argent qu'ils n'ont pas pu mettre d'un coup c'était un peu l'idée de base et ça a été perverti évidemment par la suite puisqu'on a insinué dans l'esprit des gens que les free to play étaient des jeux gratuits non c'est un modèle économique bien particulier voilà en tout cas je voulais vraiment insister là dessus je pense que vous l'avez bien compris je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment et à très vite pour d'autres vidéos bye et je vais suivre ce jeu alors ne vous inquiétez pas vous aurez des streams de ça bien sûr sur Youtube et sur Twitch voilà je vous fais des gros bisous et je ne sais pas par contre comment ils vont faire pour Youtube pour que les gens puissent interagir avec le jeu normalement il n'y a pas de fonctionnalité donc ça sera que sur Twitch ça par contre je suis curieux de voir et je ne suis pas au courant donc du coup j'aimerais bien voir comment ça va se passer voilà je vous fais des gros bisous à très vite bye cette fois-ci je vous laisse reprendre une vie normale Sous-titrage ST' 501